Si la contagion de la crise grecque à d'autres pays européens a été évitée, les répercussions de cette crise de la zone euro se font ressentir sur les marchés émergents que sont l'Inde et la Chine. Au dernier trimestre 2011, la croissance indienne a ralenti pour se placer à 6,1%, son plus bas niveau depuis deux ans. De son côté, la Chine a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2012, autour de 8% ces dernières années, elle devrait reculer à 7,5%. Selon le FMI, à cause de la crise européenne, la croissance chinoise pourrait être divisée par deux, l'Europe étant le premier importateur de produits made in China. De son côté, l'Inde a connu l'année dernière un exode de ses investisseurs étrangers, la crise européenne n'encourageant pas les prises de risques. Face à ces signes inquiétants, la directrice du FMI, Christine Lagarde, en déplacement à Pékin et à New Delhi, a encouragé ces deux pays à agir dans un intérêt global. L'épineuse question du yuan a de nouveau été posée, la monnaie chinoise étant artificiellement dévaluée pour booster les exportations. En Inde, ce sont les scandales politiques qui sont dénoncés, empêchant la mise en place de réformes économiques nécessaires. En 2008, ces deux géants émergents avaient limité les effets de la crise en menant des politiques de stimulus fiscal très avantageuses. Quatre ans plus tard, une nouvelle crise sévit et ces acteurs clés sont invités à prendre des mesures moins nombrilistes. Ils ont désormais la possibilité d'accroître encore un peu plus leur position sur le grand échiquier économique mondial.